Bonjour tout le monde, voici la capsule récapitulative du laboratoire 8 du cours INF 1070. Dans ce laboratoire-là, je pense que vous allez avoir du plaisir parce que pour la première fois, on va commencer à faire des trucs, pas un peu plus sérieux, mais on va toucher à la partie administration de système informatique. On a passé les huit dernières semaines à un peu vous mettre en préparation pour ce stade-là, c'est-à-dire vous apprendre les commandes Linux de base, comment ça fonctionne un peu, ces genres de systèmes d'exploitation. Et là, on va monter d'un niveau et vous montrer de l'utilisation réelle de ce qu'on fait, par exemple, ce qu'un informaticien ou une informaticienne peut être amené à faire dans la vie de tous les jours, à savoir administrer des serveurs à distance. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est SSH et Tmux pour la première partie, comment gérer des clés RSE, finalement, Docker. Donc, SSH. SSH, ça vient du mot Secured Shell. Oh, pardon, je partageais pas mon écran. Secured Shell, c'est une espèce d'interface qui vous permet de vous connecter à distance sur une machine qui est connectée à Internet, pas nécessairement sur votre réseau local, mais un peu partout. C'est très simple d'accès. Il vous suffit de taper SSH et le nom d'utilisateur sur lequel vous voulez que vous connectez. Par exemple, je pourrais vouloir me connecter à, je sais pas moi, en tout cas, mon nom d'utilisateur, je dirais Lancelot, puis A-Commercial, mamachine.com. Bien entendu, ça ne fonctionnera pas parce que c'est une adresse que je viens d'inventer, mais en gros, pour se connecter par SSH, ça suit la nomenclature comme ça. Le nom d'utilisateur sur lequel vous vous connectez, comme quand vous vous connectez à un ordinateur, de base, vous entrez votre nom d'utilisateur, que ce soit en cliquant sur un icône ou genre en le rentrant manuellement. Donc ça, c'est votre nom d'utilisateur. Et le A-Commercial, après, ici, c'est le nom de domaine de la machine. Le nom de domaine, c'est l'adresse à laquelle elle est connectée. Parce que si ce sont des serveurs, un serveur, généralement, c'est déployé sur du web, et bon, ça a une adresse IP, ça pourrait être 208.132.208.156, par exemple. Mais la plupart du temps, il y aura un nom de domaine. Et ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de vous connecter à la machine java.labunix.ucam.ca. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce que c'est que Labunix, ce sont des serveurs qui sont mis à votre disposition en informatique à partir desquels vous pouvez vous connecter pour faire vos travaux. Et tout le monde ici a des informations de connexion. Donc pour ça, c'est juste rentrer votre code MS comme nom d'utilisateur et le même mot de passe que vous utilisez sur Moodle pour vous connecter. D'accord ? Donc moi, mon code MS, attendez, c'est celui-ci. Ne me le volez pas. Et je vais me connecter à java.labunix.ucam.ca. Donc vous voyez, mon utilisateur, le nom de domaine de la machine. Vous faites entrer. On va vous demander un mot de passe éventuellement. Là, ne vous trompez pas dans vos mots de passe. Parce qu'il y a une politique qui est enforcée sur ces serveurs-là de sorte que si jamais vous faites un mauvais mot de passe, vous allez être banné pendant 10 minutes. Donc vous ne pourriez plus vous reconnecter sur la machine. Même si vous rentrez le bon mot de passe pendant 10 minutes, votre ADS IP sera banné. Après, ça va être revenu normal. Mais si vous faites une erreur dans votre mot de passe et qu'après, vous n'arrivez plus à vous connecter, ne vous posez pas la question. Ça vient de ça. D'accord ? Donc je vais rentrer mon mot de passe. Voilà. Et ça va prendre un petit peu de temps avant que le serveur m'authentifie. On va attendre. Ok. Alors ça a pris à peu près pratiquement une minute avant que je me connecte par SSH. Ce qui est extrêmement long. Et bon, ici on voit qu'un nouveau noyau Linux a été installé et que le serveur doit être redémarré. donc on peut comprendre pourquoi c'est plus long que la normale. D'accord ? Et ici, ce que vous voyez affiché quand vous vous connectez par SSH, c'est ce qu'on appelle le message of the day. C'est un petit peu un message qui vous dit « Bonjour, bienvenue sur ce serveur-là ». On voit que le système d'exploitation, c'est Ubuntu 20.04. On voit le processeur, que c'est ce genre de processeur-là. Il y a 64 GB de RAM. Le fournisseur d'accès Internet, c'est celui-ci. Ici, c'est plus les... Est-ce que ce ne seraient pas les DNS ? Et donc, vous avez toutes ces informations-là et vous vous trouvez sur une machine, d'accord ? Là, aujourd'hui, je viens de le faire avec Java.labunix, mais je vous décommande de le faire parce que visiblement, la machine est très lente. Donc, si vous voulez ne pas perdre de temps, vous pouvez tout de suite essayer zeta.labunix.cam.ca. C'est la même façon, encore, votre code MS a commercial zeta.labunix, où c'est zeta2, en fait, maintenant. Donc, en fait, je vais quitter ça tout de suite pour vous le montrer proprement. À la place de marquer java.labunix, on va marquer zeta2. Zeta2, d'accord ? Voilà, on va demander mon autre base. Et là, ça devrait être plus rapide, voyez-vous. Ici, ça s'est fait instantanément, tandis que tout à l'heure, ça avait pris une minute et j'ai même dû poser la vidéo. C'est juste probablement que ce serveur-là, il y a moins d'achalandage ou déjà, il n'y a pas 14 minutes à jour à faire en retard. Et là, regardez, c'est même plus le même système d'exploitation tout à l'heure. On vous avait dit que c'était Ubuntu 20.04. Ici, c'est CentOS 6.10. Donc, ça change parce que ce n'est pas obligé de redonner Ubuntu nécessairement. C'est souvent des noyaux Linux, même majoritairement, mais pas nécessairement les mêmes distributions, d'accord ? Et donc, si on fait LS, on vit notre vie. Là, vous voyez que j'ai en dossier musique, j'ai en dossier maïscules.texte parce que ZA2, on s'en sert pour les cours de base de données parce qu'il y a une base de données oracle à l'intérieur de laquelle on peut manipuler des fichiers. Vous voyez ici, j'avais écrit fichier de Lancelot. Donc, si on fait des fichiers de Lancelot, il n'y a rien. Super. Et donc, vous pouvez faire votre vie là-dessus. Explorez maintenant... Bon, dites bonjour au chat. Bonjour, Minou. Il veut un petit peu d'attention, c'est son heure de jouer. Alors, si on fait LS slash Home... Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est mon code MS. Mais je crois que ça a été changé parce qu'auparavant, on voyait toutes les informations de tous les utilisateurs. Puis un jour, on a dit, est-ce que c'est normal qu'on ait accès à tous les utilisateurs ? Et si on fait où ? Voyez-vous, ici... Qu'est-ce que c'est que ça ? OK. Ici, c'est les personnes qui sont connectées, puis il y a moi. Puis on voit que je suis connecté via un modem câble parce que mon fournisseur d'Internet, c'est Vidéotron. Et on voit que j'accède parmi un truc de modem câble de Vidéotron à la connexion. Mais auparavant, on pouvait voir tout le monde. Ce qui n'est plus le cas maintenant, heureusement. D'accord ? OK. À l'aide de la commande CD, essayez de visiter le répertoire d'un autre utilisateur. Que se passe-t-il ? Ah, ben là, on ne peut plus le faire. Désolé. On ne peut plus le faire. Consultez les permissions des répertoires contenus dans Home. Voyez-vous, ici, je peux faire read, write, execute. En fait, moi-même, je peux faire ça, mais pas les autres. Et ça fait du sens. Donc, vous pouvez ajouter des fichiers, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pas les autres. Mais auparavant, on pouvait le faire sur tout le monde, sauf qu'on n'avait pas les permissions d'écriture et de lecture. Donc, super. Connectez-vous. Est-ce que ce sont les mêmes fichiers qui sont disponibles dans le répertoire ? Bien sûr que non. Donc, ça fait le tour pour SSH. Là, vous allez me dire, OK, mais c'est quoi ? Quelle est l'utilité d'un serveur SSH ? Bien, ici, pour java.labunix, pas grand-chose. Quoique, des fois, vous pourriez être amené à, mettons, si vous faites un cours de programmation web, vous pouvez déployer vos sites web là-dessus. Comme ça, vous avez une page web, puis vous pouvez, genre, à l'aide de l'URL de l'UQAM, accéder à votre page web que vous aurez déployée là-dessus. Moi, je m'en sers constamment des connexions SSH. Je gère plusieurs serveurs. Par exemple, ici, ça, c'est... OK. Par exemple, j'ai un projet de recherche ici qui télécharge des millions de parties d'échecs sur la plateforme chess.com. Et c'est un script qui tourne et qui télécharge ces trucs-là. Donc, ce serait un petit peu risqué de ma part de le faire sur ma propre machine parce que d'un coup que je me déconnecte, le script s'arrête. Donc, j'ai un serveur qui est dédié pour cette tâche-là et auquel j'accède par SSH. Voyez-vous? Puis, savoir que c'est le serveur Minecraft de la GRI, dont je suis le responsable aussi. Et donc, ça, ça tourne en boucle et en boucle par une connexion SSH. Donc, souvent, genre, j'utilise un serveur pour faire une tâche répétitive. Puis, l'avantage du serveur, c'est que c'est stable et qu'on sait que ça va continuer à tourner tout le temps. D'accord? Bon, maintenant, vous avez peut-être remarqué que c'est un petit peu fatigant de taper SSH, blablabla, blablabla, votre mot de passe à chaque fois. Surtout si vous avez une machine dans laquelle le mot de passe est compliqué. Donc, on va voir comment générer des clés. Une clé, c'est une... Une clé RSA, c'est une espèce d'authentification avec une clé publique et privée. En le fond, ce que vous faites, c'est que vous générez une clé privée sur votre ordinateur et vous générez une clé publique que vous envoyez au serveur. Et lors de la connexion, quand vous taperez SSH, mon nom d'utilisateur, à commercial, la machine, plutôt que vous demandez votre mot de passe, on va vérifier les clés. Le serveur va faire, ah, pour cet utilisateur-là, j'ai une clé publique. Est-ce qu'il est capable de me fournir un hash avec une clé privée qui va faire en sorte que la connexion va s'identifier? Et puis, si la réponse est oui, eh bien, vous n'aurez pas à rentrer votre mot de passe. Et le moyen de faire ça, déjà, je vais quitter la machine. Pour quitter une machine, pour terminer la connexion SSH, vous faites Exit. D'accord? Oui, mais... Fatigant, toi, hein? Donc, vous faites Exit et la connexion va se fermer. D'accord? Alors, maintenant que c'est fait, on va donc pouvoir créer nos clés privées et publiques puis les transférées. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. La première étape, c'est de faire SSH KeyGen pour la génération de clés. Donc, SSH KeyGen. Et vous n'avez pas besoin de mettre d'argument dans cette commande-là. On va vous demander certaines choses. Donc, on vous dit de générer des trucs et entrez le fichier dans lequel vous voulez sauvegarder la clé. Si vous ne faites rien, par défaut, ce sera ID RSA. Moi, j'ai beaucoup de clés SSH sur ma machine. Donc, c'est important que je les distingue. Est-ce que j'ai... Oui, j'avais de la mayonnaise sur le bord de la bouche. Et donc, je vais indiquer, par exemple, je vais dire que ce serveur-là, c'est pour AGI Infra. Et voilà. Entrez le mot de passe. No for... Enter empty for no passphrase. Vous n'êtes pas obligé de marquer ça. Et donc, là, on vous a généré une clé SSH, une clé publique et privée. La clé publique, vous pouvez la partager à quiconque. La clé, c'est elle qui finit par point pub pour public. Mais la clé privée, si vous la montrez à quelqu'un, ça va à l'encontre de ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire générer une espèce de clé que seul vous, vous connaissez pour vous authentifier à la machine. Même vous, vous ne la connaissez pas parce que c'est dans un fichier sur votre ordinateur donc vous n'avez aucune idée. Et ça, ça va permettre cet ordinateur-là uniquement de se connecter au serveur en question sans avoir besoin de rentrer un mot de passe. D'accord? Maintenant, comment faisons-nous pour le transférer sur la machine qui nous intéresse? Eh bien, c'est avec la commande ssh-copy-id copy-id ici et vous allez copier dans le fond, ce que ça fait c'est que ça copie la clé en question. Donc, si je fais ssh-copy-id avec des tirets copy-id moi, je l'ai appelé agienfra.pub mais vous, si vous l'avez appelé idrsa, c'est très correct aussi. Ne l'appelez pas agienfra parce que ce n'est pas du tout ce que vous faites. Moi, je le fais sur un autre serveur. Infra.pub Est-ce que... Non, j'avais une barre en bas. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne comme ceci. Bla bla bla... What? Ah, mais oui, c'est sûr que c'est sûr que si je fais juste ça on n'a aucune façon de savoir qu'est-ce que je veux faire. Donc, si on regarde le man ssh-copy-id Oups. Copy. Donc, vous voyez que vous avez besoin du fichier et du... OK, tu pars, ce n'est pas obligé dans l'autre cas. Et c'est ça. Donc, vous faites tirer i pour le fichier d'entrée et votre nom d'utilisateur est commercial à la machine. Donc, réessayons ça. Copy.id tirer i le fichier d'entrée ça va être... Je vais être très très verbose. Je vais dire slash home slash comme ça slash point ssh point ssh c'est un dossier caché dans votre répertoire courant le répertoire home et puis là, je vais faire AGEI Infra point pub et là, je vais le copier au host qui va être lancelot at infra point ag point ucom point ca ça, vous ne pouvez pas vous connecter à ce serveur-là il n'y a que moi qui ai les accès. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, j'ai fait man avant. C'est n'importe quoi. Blah, blah, blah. Il n'y a pas trouvé le fichier. misère. OK. J'ai l'impression que je l'ai mis ici. Ouais, effectivement. OK, j'ai mal quand j'ai copié ma clé ssh je l'ai générée sur le répertoire courant. Donc je vais la déplacer. on va les déplacer dans point en fait slash home slash sans l'eau slash point ssh je pense que c'est tout. D'accord. Je vais refaire la même manipulation et là ça devrait j'espère fonctionner. Blah, blah, blah. Too many authentication failures. Quoi ? To filter out that are OK. Donc moi ici j'ai un petit peu un problème parce que j'avais déjà une clé ssh et on me dit que c'était de trop. Donc pour vous faire plaisir là je vais la transférer sur sur Zeta2 Zeta2.labunix.ucam.ca Blah, 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 blah. Parfait. Quoi ? OK, bon attendez un petit peu là je vais voir ce qu'il se passe bon alors cette erreur était très stupide de ma part en fait c'est juste d'être en mode administrateur et de faire Suda donc si on reprend si vous voulez copier une clé sur un serveur vous faites sudo ssh copyid copyid comme ça et ensuite votre fichier d'identité si vous en avez plus que un parce que sinon c'est ambigu votre fichier d'identité c'est la clé ssh que vous avez générée moi elle se trouve dans .ssh slash agui infra et là vous ne marquez pas la clé publique vous marquez la clé privée mais il faut trouver la clé publique automatiquement et ensuite le nom du serveur en fait votre nom d'utilisateur et le serveur moi c'est agui.cam.ca ok et là vous voyez c'est le bon signe on vous demande le mot de passe ici c'est le mot de passe pour que je me connecte à agui.ucam.ca donc le mot de passe de mon compte là-bas et là une clé a été ajoutée et maintenant je peux essayer de me connecter comme ceci et voilà j'ai été connecté au serveur de l'AGI encore une fois c'est un autre serveur pour lequel je suis administrateur et bon je peux voir ma vie ici tout va bien d'accord je vais juste tester un truc ok excellent super j'ai exité pour me déconnecter d'accord donc c'est donc ça la commande je vais juste vous la réafficher donc pour copier une clé ssh la première chose que vous faites c'est ssh keygen est-ce que c'est ça je pense que oui on va juste regarder juste pour être sûr hop donc dans l'énoncé c'est effectivement ça ssh keygen pour générer vos clés ssh et là ça vous fait générer des fichiers tiens si vous voulez voir mes fichiers par exemple je vais vous montrer la clé publique et non pas la clé privée c'est un fichier texte comme tout le monde je ne sais pas pourquoi il m'a l'ouvert au format public donc ça c'est une clé publique peut-être pas oui c'est une clé publique donc c'est ça qu'on envoie à votre serveur c'est cette longue chaîne de caractères et il y a une clé privée en arrière celle-là je ne vous la montrerai pas je peux vous montrer celle-là par exemple DJ Ocean Canada donc je vous montre celle-là parce qu'elle est expirée c'est un serveur que je pourrais l'effacer d'ailleurs donc ça c'est la clé privée ça c'est sur votre ordinateur tandis que ce petit morceau-là c'est sur le serveur ok et votre ordinateur il va faire un truc puis il va échanger des clés puis le serveur n'a aucune idée de votre clé privée mais le résultat ça devrait être exactement cette clé publique dans une fonction de hachage d'accord donc c'est comme ça que l'authentification fonctionne vos clés SSH surtout les clés privées ne les envoyez jamais à quelqu'un parce que sinon il faut les refaire la clé publique elle en revanche celle qui finit par un à commercial bla 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 votre nom d'utilisateur et le nom de votre machine personnelle ça vous pouvez vous l'envoyer d'accord mais si vous voyez private key n'envoyez pas ça pour l'amour du ciel d'accord donc ça fait le tour pour les transferts SSH et comme on a vu je peux maintenant me connecter sans utiliser mon mot de passe ensuite Tmux qu'est-ce que Tmux Tmux ça veut dire Terminal Multiplexer donc comme vous le voyez ici je me trouve dans un terminal la vie va bien on est heureux mais quand on est dans un serveur on n'a pas vraiment le luxe d'ouvrir 14 fenêtres on a une fenêtre noire dans laquelle on interagit puis on fait tout ce qu'on veut donc pour remédier à cette solution il y a quelque chose qui existe qui s'appelle Tmux que vous pouvez invoquer je ne sais pas si c'est installé par défaut sur Linux mais si vous tapez Tmux comme ceci là je suis sur ma machine locale et non pas sur un serveur donc ça se peut que ce soit différent mais vous voyez ici il est apparu quelque chose en vert c'est marqué Bash Temple OS l'heure qu'il est je suis dans une session Tmux c'est comme quelque chose de plus un processus de plus qui est apparu dans le terminal et ça me permet de faire des trucs intéressants du genre avoir plusieurs fenêtres dans le même terminal comment je fais ça déjà vous devriez savoir que pour interagir avec Tmux dans son interface le raccourci c'est CTRL B puis quelque chose après CTRL B c'est dire bonjour je parle à Tmux et après vous faites d'autres raccourcis donc pour faire séparer deux fenêtres en deux vous faites CTRL B et le symbole de pourcentage comme ceci et là vous voyez je suis dans une seule fenêtre de terminale mais elle a été divisée en deux parties ok et là si j'essaye de cliquer là ça ne fonctionne pas mon curseur est là et pour ça pour déplacer le curseur de gauche à droite je vais utiliser le raccourci de Tmux CTRL B puis la flèche à gauche pour me déplacer à la gauche si je fais CTRL B puis la flèche à droite je m'en vais à la fenêtre de droite CTRL B et flèche à gauche CTRL B et flèche à droite d'accord si je fais CTRL B ça fait quoi si je fais GVT qu'est-ce que j'ai fait là ? bon j'ai fait un truc je ne sais pas trop ce que j'ai fait mais j'ai fait un truc joli j'espère CTRL est-ce que je peux faire CTRL B et CTRL D bon ça a fait un truc mais on va s'en tenir à l'énoncé plutôt que d'aller dans des contrées inconnues donc j'ai une session Tmux et là on vous dit de connecter connectez-vous sur le serveur Java pour faire ça donc je vais exiter ici pour quitter Tmux vous pouvez faire CTRL D à répétition jusqu'à temps que ça ferme ça va fermer chacune des instances jusqu'à fermer votre vrai terminal et donc parfait je vais me connecter tiens au serveur de l'Agei maintenant que je l'ai fait angei.ucam.cooost euh non ouais .ucam.cooost donc je suis sur l'infra de l'Agei et là si j'invoque Tmux ici j'ai une session Tmux ça fonctionne partout pareil que vous soyez sur le serveur de l'Agei le serveur de la NASA ou du pentagone euh c'est le même principe donc créer plusieurs panneaux avec euh ctrl oh my ok parfait donc tout à l'heure j'avais dit ctrl B pourcentage il y a aussi ctrl B euh guillemets euh genre les guillemets quand je veux dire guillemets je veux dire ces guillemets là euh ah ben là ça l'a fait euh ce guillemets là donc j'ai appuie sur ctrl B puis les guillemets puis là ça a séparé mon mon terminal en à la verticale et là si je fais ctrl B pourcentage là je l'ai mis ici les fenêtres du bas du haut donc là dans un seul une seule fenêtre de terminal sur le serveur de l'Agei je peux aller ici je peux faire euh ls là si je fais ctrl B flèche gauche pour aller ça ctrl B flèche ah ou ctrl B flèche du haut euh pour changer de fenêtre ctrl B flèche du haut je vais lister screen euh je vous expliquerai plus tard ce que screen est euh en gros c'est un peu comme Tmox mais différent euh Ici, en fait, juste pour vous expliquer brièvement ce que Screen est, si vous voyez ici, ce sont des processus. Ici, c'est marqué « Detached » parce qu'ils sont détachés. Dans le fond, avec le programme Screen, vous pouvez exécuter un programme ou une commande, mettons un programme qui doit tourner pendant des heures. Et vous pouvez détacher de ça parce que normalement, quand vous fermez le terminal, vous fermez le processus qui lui est rattaché. Tandis qu'ici, quand vous invoquez Screen, vous pouvez passer en mode détaché et ça va tourner en arrière-plan jusqu'à temps que vous vous rattachiez. Et si je vais rattacher au processus, mettons, 156.6208, je n'ai pas fait d'erreur. Voilà. Et là, ok. Parfait. Vous voyez, une chance que j'ai fait ça parce que là, il y avait des exceptions qui s'étaient produites et je ne m'en étais pas rendu compte. D'accord ? Ça, c'est un processus. Puis ici, je vais faire « Screen LS » à nouveau. Et je vais… Vous voyez maintenant, ici, là, bon, si je dézoome, ici, c'est attaché et tous les autres sont détachés. D'accord ? T-Mox fonctionne d'une façon similaire. Mais en tout cas, Screen, je vais vous le montrer pour votre culture personnelle. Là, ce ne sera pas matière à l'examen. Donc, changez la disposition des panneaux avec « Ctrl-B », « O » et « Escape ». Donc, si je fais « Ctrl-B », « O » et « Escape », « Oui ». Est-ce qu'il y a vraiment marqué ça ? « Ctrl-B », « O » ? « Ctrl-B », « O » ? « Ctrl-B », « O » ? Ok, bon, j'ai de la misère à reproduire ce qu'il demande, là. Donnez-moi deux secondes. Ok, bon, j'ai fini par réussir. En fait, dans l'énoncé, ici, on vous dit avec « Ctrl-B », « O » et « Espace », en fait, c'est plus « Ctrl-B » et « Ctrl-O ». Regardez, si je reviens sur « Team Ops », déjà, ok. Là, alors, mon curseur est dans cette fenêtre-là. Si je fais « Ctrl-B », « Ctrl-O », là, on a toutes pivotées les fenêtres ensemble. D'accord ? Donc, elle est rendue là, elle est rendue là. Si je refais ça, encore, voyez-vous, là, on est rendu comme on était précédemment. Vous pouvez aussi faire, par exemple, si vous faites « Ctrl-B », « Ctrl-2 ». Bon, ça ne fonctionne pas, mais « Ctrl-B », « Ctrl-1 ». Voyez-vous, ici, je suis sur un autre univers pied en bol. Dans ma fenêtre verte, j'ai « 0 », c'est marqué « Bash », « 1 », c'est marqué « Bash ». Ok, si je fais « Ctrl-B », « Ctrl-1 », là, j'ai juste dézoomé, là. Mais si je fais « Ctrl-B », « Ctrl-0 », « Ctrl-B », « Ctrl-1 », est-ce que je vais réussir ? Ok, donc « Ctrl-B », « Ctrl-0 », c'est l'écran 0, « Ctrl-B », « Ctrl-1 », c'est l'écran 1, « Ctrl-B », « Ctrl-2 », c'est quoi ? Il n'y a pas d'écran 2, donc ça va. Donc, c'est un peu comme ça pour naviguer dans Timox. Moi, personnellement, je me sers essentiellement juste de genre, comment ça s'appelle ? Pour séparer des fenêtres, mais à part ça, pas souvent. Ok. Donc, détachez-vous de la session avec « Détache ». Ok, donc, tout à l'heure, je vous présentais « Screen », et je vous parlais de session « Attaché-Détaché », d'accord ? Eh bien, Timox fonctionne exactement dans le même principe. Je vous rappelle que le raccourci de Timox, c'est « Ctrl-B », donc vous faites « Ctrl-B », et après « D » pour vous détacher. Ok, donc je vais me détacher de tout ça, « Ctrl-B », « Détaché », et là, j'ai été détaché de Timox. Si vous faites « Timox-LS », est-ce que c'est comme ça ? Non, c'est pas comme ça. C'est comme ceci. C'est « Timox-LS » toutes collées. Vous voyez qu'en arrière-plan, ces fenêtres-là existent bel et bien. Elles n'ont pas été disparues ou détruites. Et c'est pratique parce que normalement, dans un serveur, quand vous terminez la connexion SSH, tous les processus inhérents qui étaient démarrés dans cette connexion-là vont être terminés et tués. Tandis que quand vous restez dans Timox, ce processus est en arrière-plan, donc vous pouvez fermer la fenêtre du terminal, et en arrière-plan dans le serveur, ça va toujours tourner en tâche de fond. C'est ce que vous voulez la plupart du temps. Donc comment est-ce qu'on se réattache ? Pour se réattacher, vous allez faire « Timox ». Oh là là. Ok. Ok. Donc si vous faites « Timox », si j'y pars, c'est parce que là, il me demande d'attacher avec le nom d'une session. Timox directement. « Timox-T-A-T-T » Mais si je fais « A-0 », ça fait quoi ? « A-0 » ire-lopin ça c'est vraiment curieux ok j'avais déjà une session timox de démarrer je savais même pas et c'était pas celle que je voulais mais c'est intéressant donc ça c'est quelque chose sur lequel je travaillais avant donc si je fais contrôle des contrôles en fait des faits pas de contrôle c'est contrôle b et d et si je fais timox attach-t1 là je suis retourné où est-ce qu'on était précédemment donc ça c'est une session mais j'en ai une autre qui tourne en tâche de fond d'ailleurs que je pourrais tuer mais là on le fera pas pour tout de suite donc renommer la session courante avec un nom plus facile et à retenir d'accord donc pour renommer une session timox bon on va assumer qu'on n'est pas dans cet écran là donc ça c'est la session numéro elle s'appelle la session 1 et donc on va faire ctrl b des tâches ctrl b puis la lettre d et maintenant nous allons faire timox renames session une session tirer t le nom de la session précédente c'était 1 et maintenant on va l'appeler la voie 8 voilà et là si je fais timox ls regardez j'ai la session 0 et là si je fais timox timox renames session 0 je vais l'appeler projet perso je vais l'appeler timox comme ceci ça devrait avoir renommé mes trucs donc si je fais timox ls pour lister les sessions j'ai labo 8 et projet perso là j'ai deux fenêtres dans labo 8 et une fenêtre d'un projet perso et là si je fais timox attache tirer t labo 8 et bien voilà je suis attaché dans labo 8 donc entre screen et timox il ya beaucoup de similarités mais nous ce qu'on voit c'est timox mais les deux se valent donc une fois que c'est fait qu'est-ce qu'on a ici ok pour vous montrer que ça fonctionne on vous demande de lancer le script écrit dans ce dépôt hop 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 il est où ce petit script ici écrit disponible donc on vous dit lancer ce script là sur un serveur et ok donc ce que ça fait c'est une petite loupe là moi j'ai juste fait contre aussi contre levé à la bonne franquette comme on dit et là tiens je vais passer sur la fenêtre un de ce truc là parce que j'ai deux fenêtres dans une même session timox contre le script pour l'échelle qui est apparu si je fais change mode plus x pour l'exemple les exécuté donc je change les permissions de ce script là pour qu'il soit exécutable petit script point chel voilà il est rendu exécutable et là si je fais bash en fait pas besoin de faire bash maintenant que j'ai rendu exécutable parce que si vous saviez que si un script n'est pas exécutable mettons si vous faites je pense que si un script n'est pas exécutable vous pouvez quand même faire bash il va suivi parce que bâche c'est votre c'est ce qui existe vous commande bash suivi de petits scripts et puis là ça va s'exécuter donc voyez vous ce script c'est juste une boucle qui fait qui à toutes les secondes imprime un chiffre et incrémente un chiffre d'accord et là si on fait ctrl b détache exit exit voilà j'ai quitté le terminal d'accord j'ai quitté le terminal et pas seulement le terminal j'ai quitté toute la session ssh j'ai même plus de fenêtre ici là d'accord et donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre je vais me reconnecter à la génie en casse et ssh parfaite et là si je fais tmox ls mes sessions sont encore là je peux faire tmox attach labo 8 en fait et ça tourne encore donc j'ai pu me déconnecter après avoir détaché un bien sûr si vous faites ctrl c vous tuez le script qui ronnes ici j'ai détaché j'ai même fermé le terminal j'aurais pu fermer mon ordinateur aller aller faire l'épicerie revenir me reconnecter et ça tournera encore sur le serveur de la génie ce truc là d'accord donc voici l'intérêt principalement de tmox ok super donc dès que vous faites ctrl c ça quitte la connexion ssh maintenant pour la section docker d'accord donc pour la session docker on vous demande de lancer un terminal avec la commande suivante sudo docker run ubuntu bin sage bash ok donc je rends ça ceux qui ne savent pas ce que c'est que docker vous savez tous ce que c'est que virtualbox c'est un logiciel de machine virtuelle dans lequel vous pouvez émuler un système d'exploitation et faire comme si c'était un autre ordi à part entière d'accord un ordi dans votre ordi docker c'est dans la même philosophie mais ça fait quelque chose de différent c'est de la conteneurisation donc plutôt que de télécharger un os c'est des petits morceaux ensemble qui font un conteneur dans lequel vous mettez vos applications et cette espèce de conteneur là vous permet une certaine portabilité et une certaine reproductibilité de vos expériences par exemple si vous fais si vous installez un espèce de petit serveur sur votre ordi un serveur local juste pour développer un truc et que vous voulez l'envoyer à votre ami vous pouvez mettre ça dans un docker et le docker contient une espèce de recette magique en fait un fichier qui dit voilà mon fichier il faut que ce soit une version super légère de ubuntu avec ces affaires là d'installer dedans et ces trucs là qui va assembler la recette vous faire un petit contenu donc c'est pas le ubuntu qui fait 4g que vous avez téléchargé en début de session ici vous avez vu c'était une version toute légère de ubuntu d'accord en fait c'est juste le programme slash bin slash bash je pense qu'est ce qui se passe donc là regardez on a fait soudo docker run it pour interactif ubuntu slash bin slash bash on a téléchargé un truc ok on sait pas trop quoi une fois que ça a été téléchargé ça fait quelque chose ici et là ça ici on est connecté en tant que route à commercial un nom qu'on connaît pas trop ok ça c'est le nom du container donc on a créé un container avec un truc de ubuntu donc si je fais ls regardez j'ai un serveur et ça c'est pas mon ordinateur là si je fais ou je suis route donc ici c'est une miniaturisation de linux qui dans un contenu donc on a comme télécharger une suisse de toute version de linux dans notre conteneur ok la sortie standard de votre nouvelle ok ouvrez un autre terminal et exécutez la commande sudo docker ps d'accord faisons ça j'ouvrir un autre terminal si je fais juste clic droit puis je fais new windows ici et là je fais sudo docker ps quand vous faites ça vous listez tous les conteneurs qui sont créés et qui sont en train de rouler en ce moment sur votre machine d'accord donc là on a un seul conteneur l'image qui s'appelle ubuntu bin slash bash que ça fait deux minutes que ça tourne et son nom on l'a appelé la steak meilleure et ceci son identifiant unique d'accord donc ça c'est la liste des conteneurs et si on avait de plus en plus de contenu de docker il s'afficherait tous ici d'accord redémarrer avec docker star ouais ok si je fais ah ben là tout de suite on a plusieurs autres choses si je fais docker ps tiré à je liste tous les conteneurs d'accord et là ah oui ça je pense que c'est c'est des générations aléatoires de noms c'est des noms pour que vous vous en souveniez mais c'est aléatoire ok et donc vous voyez que ici j'ai déjà il ya trois mois fait genre exécuter un contenu qui s'appelait java slash genre inf quelque chose seulement pour un cours donc vous voyez que j'avais des contenus de java et ils ont été quittés et expirés depuis ce temps-là donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas listés originelle finalement ok on va faire d'accord start alors je sais vraiment pas si ça va fonctionner on peut essayer parce qu'en fait la question que si je sais ce qu'on demande de redémarrer un contenu qui était éteint là et là je suis juste pas sûr si ça va redémarrer puisque peut-être qu'il est même plus sur le disque dur mais on peut essayer donc docker start sudo docker start n'oubliez pas de toujours utiliser sudo dans docker à moins d'avoir changé les permissions de sudo de docker mais sinon vous devrez tout le temps faire ça et vous pouvez utiliser le contenu a été si je vais à contrôler chiffre c'est je fais contrôler ici ok là ça a l'air d'avoir fonctionné et c'est un peu la boîte surprise qu'est-ce que je viens d'allumer j'en ai aucune idée bon il n'y a pas l'air de s'être exécuté mais si je faisais docker start ce container là par exemple il serait démarré d'accord mais les autres sont plus sur ma machine ok remarquez que vous n'avez plus accès au terminal du conteneur oui pour récupérer le terminal rattachez-vous au conteneur avec sudo docker attache à lille donc ici vous voyez je vais juste nettoyer l'écran donc si vous faites sudo docker attache à lille par lille je voulais dire l'identifiant à zut en fait il faudrait peut-être que j'aille le chercher sudo sudo docker ps donc c'est ça l'identifiant contre le chiffre c sudo docker attache contre le chiffre fait allez super alors là j'ai attaché le docker donc tout à l'heure comme je l'avais fait avec screen je l'avais fait avec timox on peut se détacher d'un programme qui va tourner ensuite en arrière-plan donc vous pouvez aussi rattachez votre terminal donc si vous vouliez avoir accès vous attachez votre terminal à ou ce qu'il y aura c'est comme si vous branchiez une file d'ailleurs terminale ou titillois ça vient de ce télé type comme avant les ordinateurs c'était gros data center puis on attachait un écran puis un clavier à ces machines là pour interagir avec c'était le terminal et là c'est des décennies plus tard mais c'est juste dans la même machine donc là on est attaché dessus et tout va bien ensuite installer vim et ouvrez le fichier etc slash password d installer vim dans le docker pas dans votre machine dans votre machine c'est déjà fait donc vous vous souvenez que ça a pris quelques mégabits installer linux sur ce docker là c'est parce que c'est une version extrêmement minimale de linux d'accord soudo il fonctionne même pas un bêche sur route fait que ça sert à rien oui ok donc il ya même pas ok c'est bon je n'ai pas fait apt update donc il n'y avait pas dans son fichier parce que apt update ça liste à quel endroit on va aller chercher nos paquets c'est comme dire bonjour où est ce que je vais si je veux acheter un paquet il faut où est ce qu'il faut que j'y aille puis c'est comme si on dit ah ben vous pouvez aller ce magasin là ce magasin là ce magasin là ce magasin là ok et si vous savez même pas par où commencer comment vous voulez aller acheter si on vous dit va acheter vim si tu sais pas aller où le chercher ça prend une liste de magasins potentiels ça ce sont vos listes de magasins et là au folie ça va fonctionner là ça fonctionne parce que une fois que j'ai téléchargé la liste possible de magasins où je pouvais aller acheter vim ben maintenant que j'ai la liste en main je peux trouver quel magasin et puis là on peut aller chercher film donc là on installe vim et encore une fois c'est un processus unique parce que c'est une match c'est une version extrêmement minimale de linux et là maintenant je peux faire vim qui est en éditeur de texte on rappelle etc slash password d ok ce etc slash password d etc c'est votre et c'est si on va dans à la racine d'un ordinateur linux vous avez tout le temps des fichiers va les dossiers va tmp 6 et c est ici il ya plein plein de trucs ok c'est des dossiers systèmes c'est un peu on pourrait le comparer système 32 sur linux sur windows par exemple tc slash password d password d c'est juste un fichier texte de password pas nécessairement de password mais qui contient pour chacun d'utilisateurs les authentifications par exemple vous voyez user slash s bin slash no login no login c'est à dire que ces utilisateurs existent mais ils peuvent pas se connecter ça c'est normal des fois certaines applications besoin d'avoir un utilisateur mais ils n'ont jamais besoin de se connecter avec mais route qui est l'utilisateur route il ya quand il se connecte s'ils se connectent à bin slash bash donc quand vous vous connectez vous êtes sur bash ok quand on ouvre un terminal qu'on est connecté à quelque chose là vous tombez sur bash quand vous connectez une session ssh vous faites ssh votre nom votre nom de domaine quand vous faites entrer vous avez entré votre mot de passe vous êtes sur une invite de commande l'invite de commande ça s'appelle bash c'est le nom du programme c'est juste un programme une votre terminal en fait ce qui tourne et si c'était autre chose que bash ça ferait d'autres choses et no login ben c'est juste pour dire que vous pouvez pas vous connecter donc qu'est ce qu'ils disent ouvrez les fichiers et c'est pas passer des ouvraies terminale avec la commande bonne plus haut c'est soudou d'accord on est ok fait un soudou d'accord ps dans un autre terminal et qu'est ce que vous voyez ok le chou je suis sur un nouveau deux fois que je me trompe de terminale de ses sessions ssh active donc on va reprendre la commande sous d'accord on est ah non fallait que j'envoie pas ce que j'étais avec un truc je vais démarrer ça et là ok si j'ouvre un autre terminal je fais sudo d'accord ps ok alors le chez deux terminal parce que en faisant sudo d'occurrence interactif ubuntu quand on dit ubuntu là ça veut rien dire d'accord sur votre machine il y a rien qui s'appelle ubuntu ubuntu c'est le nom du de l'image du contenu ok vous vous n'avez pas ça sur votre machine en fait là vous l'avez téléchargé mais tout à l'heure vous ne l'aviez pas et d'accord il est comme un espèce de sur le web il y a comme un répertoire un peu comme git il y a un répertoire avec plein d'images d'occurre il y a une image qui s'appelle ubuntu il la télécharge pour vous et il vous part un nouveau contenu si vous renez cette nouvelle commande vous downloader mais vous installez un nouveau contenu avec l'image ubuntu donc une image c'est comme la configuration de votre contenu peut être utilisé par plein de contenu donc vous pouvez avoir comme je vous disais ça aide pour la reproductibilité des expériences si vous avez mettons vous faites une image mon serveur web c'est mon serveur web vous faites une image d'occurre de ça et vous pouvez partir plein de conteneurs pour envoyer à vos amis sur la même image d'accord et c'est là la façon pratique de ça et si vous modifiez un truc dans un contenu ça ne modifie pas votre ça ne modifie pas votre image ça ne modifie pas non plus les autres conteneurs d'accord c'est vous c'est de la compartimentalisation en fait donc là vous voyez qu'il ya d'autres docker qui tournent là un petit word of advice docker ça prend des ressources pas beaucoup mais ça en prend et ça dépend surtout de ce que vous exécutez parce que vous pouvez exécuter des gros gros trucs à l'intérieur du docker il n'y a pas vraiment de limite donc mais votre ordinateur lui en a des limites donc si vous avez 70 dockers qui tournent ne vous posez pas la question pourquoi votre ordinateur commence à être lent d'accord alors on va arrêter les dockers à cette maintenant justement pour éviter que ce soit lent alors de la même manière qu'on a fait sudo docker start pour starter un contenu on pourrait faire sudo docker stop sudo docker stop ici je vais juste copier cet identifiant là sudo docker ps et là j'ai can continue qui ronnent au passage si vous faites sudo docker stop 6b come on come on ok bon c'est peut-être pas suffisant ok 4 caractères ça a fonctionné dans le fond docker vu que les container id c'est pas prononçable plutôt que de vous en souvenir par coeur ben vous pouvez le copier coller comme je l'avais fait précédemment mais vous pouvez aussi entrer les premières lettres là les deux premières lettres ça n'a pas fonctionné mais les quatre premières lettres ça a fonctionné donc vous pouvez entrer les quatre premières lettres si vous voulez et ça fonctionnerait ils comprendraient que c'est forcément de ce docker que vous parlez et non pas d'un autre d'accord donc c'est un petit peu ça pour le container où est-ce qu'on était arrêter le deuxième container et supprimer le d'accord donc vous vous souvenez sur linux le terme qu'on utilise pour supprimer quelque chose c'est remove ou rm donc vous pouvez faire sudo docker rm 6b7c et là quand vous avez quand vous appuyez entrer et que vous avez la réponse avec le container id c'est que la commande a été fonctionnelle d'accord je vais fermer ça pour remettre l'énoncé ok retourner dans le premier container et installer curl bon alors j'en ai supprimé un des deux faut que je le restart sudo docker start ok j'ai un message de confirmation sudo docker attach pour m'attacher pour que mon terminal s'attache à ça et là je suis attaché d'accord super et là on voulait qu'est-ce qu'on nous demande dans l'énoncé on nous demande d'installer comment ça s'appelle ça je vois plus la ligne que je disais ok ok donc on va faire apte et apache 2 apache 2 c'est un serveur web curl c'est un outil utilisé pour faire des appels à des serveurs web des requêtes http je fais apte install curl et apache 2 dans la même ligne ça installe les deux programmes on va vérifier si j'ai un serveur web qui ronde sur le port 80 ici je serais pas surpris mais ok non ça ne fonctionne pas donc j'ai pas de serveur qui ronde sur mon ordinateur en ce moment sur ma machine locale et donc on va voir ce que ça change c'est plus facile je sais pas ce qu'il a pris j'ai juste pris des villes au hasard c'est un contenu donc on s'en fiche un petit peu parfait running hooks super qu'est-ce pas si je fais ça maintenant ok donc pas de serveur web ici mais si je fais ok lancer apache 2 ici j'ai utilisé la commande which pour savoir où est-ce qu'il est installé apache 2 dans le fait which apache 2 vous dites ok j'ai un truc qui s'appelle apache 2 mais je sais pas lequel c'est puis où est-ce que ça se trouve peut-être si vous faites which apache 2 et vous dites ah c'est celui qui est dans le dossier user slash sbin slash apache 2 donc là si je fais user slash sbin slash apache 2 euh deux oups ok là on va regarder comment démarrer apache 2 ce serveur web là qui s'est supposé être facile bla 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 voilà ok ici j'ai fait contrôle shift c ou à la place de contrôle je sais et là ça a ouvert un terminal ben en fait le code source ok le serveur a redémarré ok alors pour créer un contenu qui s'appelle donc comme l'annoncé dit ici là créer un contenu qui soit monté sur vim euh euh vers route et accessible des ports 4 depuis le port 88 88 de l'origine 80 la commande c'est celle-ci euh ok donc docker run interactivement on va publier le port 80 euh sur la main sur le port 80 80 bon le prof avait dit 88 88 mais ça change rien on va monter ici pwd ou print working directory donc ici je vais juste afficher le répertoire courant euh qui est desktop je vais le monter sur slash route euh je vais les liens ensemble et sur l'image ubuntu donc qu'est-ce que ça fait si je fais ici ls cd slash route ls regardez liste partielle euh chess ok tout ça 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 vient de mon ordinateur euh ça vient pas du dossier route euh mais c'est parce que j'ai lié entre eux donc dans le dossier route il y a aussi euh le contenu du dossier desktop et euh bon l'idéal ça aurait été d'avoir vim là mais bon euh donc voilà un peu pour ça et euh euh c'est ça pour ça donc ensuite si je fais c'est un peu plus je vais rafraîchir les paquets on va installer apache 2 et on va rafraîchir le tout donc apt install euh curl apache 2 vim tiens oui oui tout à l'heure on a déjà installé mais on a créé un nouveau container hein donc c'est normal qu'ils fassent qu'on doit refaire la même manip ici euh et le but de ce truc là c'est de pouvoir non seulement transférer les fichiers plus facilement du container à la vraie machine et euh finalement de pouvoir communiquer avec leur serveur web qu'on va déployer sur le container qu'on va pouvoir y accéder sur notre machine locale parce qu'autrement dit ce serait pas possible euh super ça a fini d'installer c'est parti c'est parti c'est parti d'accord euh j'ai présuméement installé euh apache sur le port 8080 qu'on avait dit euh 8080 et là voici apache 2 bonnes 2 default page donc on voit bien que le apache une fois qu'il a été installé et parce que j'ai publié le port 80 du container sur le port 8080 de ma machine tout ce qui se passe sur le port 80 du container se passe aussi sur le port 8080 de ma machine là il y a beaucoup de 80 dans ce que je dis mais vous comprenez le principe on vient de forwarder le port entre les autres et non seulement on a forwardé un port mais on a forwardé un dossier euh avec la commande que j'ai présenté tout à l'heure euh ça m'a pris un peu de temps de la trouver sur Stack Overflow mais euh essentiellement c'est ça normalement ce qu'on fait c'est qu'on fait un Dockerfile c'est un fichier texte qui énumère ce genre de procédure là et qu'on fait juste Docker Compose pis le nom du fichier d'accord euh mais c'était ça pour euh cette partie là à tout le moins alors euh c'est bon c'est bon c'est bon ok euh parfait euh le Dockerfile on le verra dans la démonstration en cours je vous laisse le terminer chez vous mais c'était le récapitulatif du laboratoire 8 de cours INF 1070 c'est bon 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 c'est bon